Cette descente de la vice-présidente du Bénin à Locosa vise à vulgariser les fonctions et attributions de la Grande Chancellerie pour mieux faire connaître l'institution. Une mission qui comble si bien les espérances du maire de la Cité de l'Espérance. La Grande Chancellerie est une institution peu connue des populations. Cette tournée qui commence à partir de Locosa est la bienvenue pour nous permettre de connaître ce que fait la Grande Chancellerie et permettre à ce que les actions soient connues de notre population. Faire savoir aux citoyens que leur attachement au travail bien fait a du prix aux yeux de la République les motive davantage à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'où le grand intérêt de cette rencontre d'après le préfet Bienvenue Milorin. Si nous savons que quel que soit nos secteurs d'activité, quel que soit nos niveaux, quel que soit notre position géographique des projecteurs de la République se fixe sur nous pour un jour révéler nos mérites au grand public, et bien ceci n'est qu'une motivation à aller de l'avant et à produire davantage. Je voudrais donc prier tout un chacun d'ici d'être des ambassadeurs de cette cause pour partager avec nos populations que quelque part il y a des yeux de la République qui veillent sur eux et qui sont prêts à les distinguer quand ce sera l'heure de leur reconnaissance. La récompense des mérites fait des méritants des modèles pour la jeune génération d'après la grande chancelière. Elle exhorte les populations à les aider à dénicher ceux qui se donnent à leur travail indépendamment de ce qu'ils y gagnent. Vous savez tous que dans vos structures, il y en a qui ne regardent pas ce qu'ils auront à gagner en venant à leur travail, en faisant leur travail avec assiduité, avec rigueur, avec efficacité. Tout cela, ils méritent la reconnaissance de notre nation. Nous sommes venus vous dire d'accompagner la grande chancellerie à récompenser le vrai mérite, et j'insiste là-dessus, à récompenser le vrai mérite, les vrais béninois méritants, les meilleurs et véritablement les meilleurs, pour que nos jeunes les prennent pour des modèles, pour qu'ils soient pour nos jeunes des sources d'inspiration. Au moment où nous célébrons le monument au dévoué, au moment où nous faisons connaître ceux parmi nous qui ont donné leur vie, comme Bioguera, Béanzin, Kaba, pour que vive la République du Bénin, nous devons penser à l'avenir. Il faudrait que de nos rangs émergent aussi ceux qui vont se sacrifier pour le Bénin de demain, et dont l'histoire à jamais retiendra donc les noms. Reconnaître, récompenser et célébrer les méritants dans tous les secteurs d'activité, la formule est bien trouvée pour inscrire dans la conscience des béninois le goût au travail bien fait, et à la contribution individuelle de chaque citoyen au rayonnement socio-économique du Bénin.